... Au cadre de leur rentrée académique 2023-2024, l'école prophétique Les Aigles en action du Togo et du Nigeria lance leur nouvelle rentrée prophétique. Le Seigneur veut les faire ! A coué 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 ! Là, je me rends bien pour moi que je veux la responsable ! Oui, oui, oui ! Et aussi dans le cadre de tous les états du Écrit, qui vous en a un peu, de par rapport, pouvoir t'appuyer les professeurs de l'Écrit de la personne. Les yeux sont attaqués, les articulations sont attaquées. Effectivement. Les gens que vous avez formés, qui doivent être à l'envers, ils sont mollisants, 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 qui sont mollisants. Il y a des gens qui circulent. Je sentais la paralysie pour marcher sur le corps. Tu sens la paralysie, est-ce que je suis en train de me dire ? Il y a des gens qui ne font rien. Il y a des gens qui ne font rien. Il y a des gens qui ne font rien. Il y a des gens qui ne font rien. Au programme, nous avons les cours prophétiques sur l'activation avancée des anges, la précision prophétique, l'interprétation des visions, du parler en langue et des songes, la voyance prophétique, plus de 300 exercices pratiques pour l'activation prophétique. On a dit son père. Il y a un risque de politique à toi. C'est Maria le papa. C'est Maria le papa. Parfois quand tu es dans une relation, mais tu ne crois pas dit tangiblement ce qui garde ta relation. Celle que je vois avec toi même. Tu veux la garder ? Sans mentir, non. C'est un cas qui est fait une relation toxique de la mère d'une fille qui voulait détruire ta vie. Elle a été mandatée depuis le voyant de tes autres. Je l'ai mis en train de manipuler ton cerveau. Tu comprends ? Parfois seulement c'est comme si tu es bleu. C'est vrai. Dans la famille, on ne veut pas que les gens accélèrent. On a gardé tout le monde dans le retard et le même système est en opération sous ta vie. comme on est sous la situation de nous. Une fille qui vient de toi, vient de lui. Je suis demandé papa. Celle de la famille qui s'appellera tout. Et là, ça me fixe. Dans ton petit chambre, comment tu as pleuré, comment tu as gêné, et comment tu as demandé au Seigneur? Regarde comment c'est pas l'écrit. Mais je ne suis pas une paresseuse. Il disait au Dieu, je ne comprends pas ma vie. Je suis accéléré avec la terre qui est en train de te faire. Il dit je ne comprends pas ma vie. L'école prophétique les aigles en action par ailleurs met à votre disposition ces quelques livres que sont Le livre sur l'activation avancée des anges Le livre sur la précision prophétique Le livre sur le prophétique avancé Inscrivez-vous dès maintenant au numéro suivant Le plus 228 97 80 59 40 Ou alors le plus 234 811 926 54 83 Que Dieu vous bénisse Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah Notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire Bienvenue à quelques nuits d'enseignement N'oubliez jamais, l'homme ne vivra pas seulement du pain Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel Et le sujet d'aujourd'hui c'est quand Dieu vous menace Quand Dieu lui-même vous menace Beaucoup de personnes vont se dire pourquoi Dieu va me menacer Vous savez quand Dieu dit aux hommes Choisis, je mets devant toi aujourd'hui la mort et la vie Et Dieu est un Dieu d'amour Il dit choisis la vie et tu vivras Mais il n'a plus dit choisis la mort et tu mourras Il a dit choisis la vie et tu vivras Donc il te revient maintenant de choisir la mort Pour que Dieu valide, pour que la mort t'accompagne Bon, il te revient maintenant de choisir la vie Pour que Dieu valide la vie, pour que la vie t'accompagne Maintenant lisons ce verset, vous allez comprendre plus Quand Jésus dit Il dit je suis le sept Vous êtes le serment Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits Car sans moi, vous ne pouvez rien faire Ça c'est là où il y a la menace Sans moi, vous ne pouvez rien faire Le Seigneur met la main sur sa poitrine et j'y lui Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire Maintenant dites-moi ce que vous pouvez faire sans le Seigneur Vous savez, ceux qui n'ont pas l'argent Mettent toute leur confiance en Dieu Ceux qui ont l'argent et des relations Mettent une petite partie de leur confiance en Dieu Et mettent l'autre partie de leur confiance Sur leur argent et sur leurs relations Ou sur leur capacité ou sur leur diplôme Et ils finiront par échouer Parce que la vie déclare Malheur à l'homme Qui met sa confiance en l'homme Ça c'est une menace Cela veut dire que dès que toi homme Tu décides de mettre ta confiance Dans l'homme Tu seras maudit Le malheur t'accompagnera Frères et sœurs Dieu dit certaines choses Qui sont ordinaires Mais qui sont des menaces Et il faudrait mieux pour vous De les prendre comme des menaces Pour réveiller votre conscience Et obéir Regardez La vie déclare dans Isaïe chapitre 1 Si vous êtes docile Et si vous obéissez Vous mangerez Les meilleures productions du pays C'est une menace Donc veillez à ce que vous soyez docile Et si qu'à contraire Vous décidez de ne pas être docile La terre Sur vos pieds sera du fer Et les cieux sur votre terre Elle sera guérin C'est ce que le Seigneur vous dit Et si vous Vous dites que non Dieu ne peut pas menacer Là Allez lire les prophéties d'Isaïe Vous allez voir Menace sur Jérusalem Menace sur Edom L'Éternel notre Dieu peut menacer Et il est Dieu Même s'il menace Qu'est-ce que vous pouvez faire Il vous revient seulement D'obéir La vie déclare malheur A celui qui résiste A son Créateur Il est votre Créateur Il est le potier divin Qui vous a façonné Malheur à celui Qui demande à l'Éternel Que fais-tu ? Même à son Père La vie déclare que malheur A celui qui demande à son Père Que fais-tu ? Donc cela veut dire que Il y a certaines versées C'est des instructions De la Bible Que vous devez prendre Comme des menaces Si vous voulez réellement Travailler avec Dieu Parce que lorsque vous les prenez Comme des menaces Votre conscience Sera éveillée Votre esprit Sera aiguisé Et vous pouvez Vous pourriez maintenant Suivre les instructions De Dieu Pas à pas Et grandir Parce que comprenez Avec Dieu Votre choix Est toujours validé Par lui Si vous choisissez La mort Ce sera validé Si vous choisissez La vie Ce sera validé Mais il Le Seigneur Vous conseille De choisir la vie Pour vivre Car à ceux Qui choisissent La vie De Dieu Ont la vie En abondance Mais ceux Qui refusent De choisir la vie Ont la mort En abondance Ceux qui Décident De choisir La paix La joie De l'éternel Ont la paix La joie En abondance Mais ceux Qui refusent De choisir Ont les amertumes Et les grincements Dedans En abondance Quand le Seigneur Vous dit Choisissez la vie Vous aurez la vie Il vous dit Gare à vous Si vous choisissez La mort Ca c'est la menace Gare à vous Si vous choisissez La mort Ou gare à vous Si vous refusez De choisir la vie Car les conséquences Seront énormes Et Si vous voulez Comprendre Comment Dieu menace Lisez Deutéonome Chapitre 28 Le Seigneur Menace Et menace Avec des malédictions Avec des fléaux L'un de mes livres Que j'ai eu à écrire Il y a eu cela Depuis 15 ans 20 ans Où Le thème du livre C'est Connaître Dieu Dans sa colère Pour jouir De sa bonté Et j'ai eu à expliquer Avec des versets De Mika la pluie Que ceux qui connaissent Dieu seulement Dans sa miséricorde Ne connaissent pas Dieu Et ne pourront pas Échapper À sa colère Mais ceux qui connaissent Dieu dans sa colère Connaissent Dieu Et jouiront forcément De sa miséricorde Parce que la miséricorde De Dieu N'est pas Votre domaine De définition Sa miséricorde Elles sont Provenues De définition Mais quand vous Veillez A obéir A l'éternel Il laisse couler Sa miséricorde Sur vous Dans le domaine Que vous devez Prendre en charge C'est le domaine De menace Quand le Seigneur Vous menace Ou même quand le Seigneur Parle sans vous menacer Sachez qu'il a De vous menacer Si vous faites ceci Vous aurez ceci C'est déjà une menace Et que votre esprit Se réveille Concernant le péché Concernant l'obéissance Concernant le service La vie déclare Malheur A celui qui adore Le Seigneur Avec nonchalance C'est une menace Ca c'est le Seigneur Qui vous menace Si vous adorez Le Seigneur Avec zèle Vous serez bénis Mais si L'arrivée Que vous décidez De ne pas m'adorer Avec zèle Avec engagement Et vous allez Dans la nonchalance Je libère Le malheur sur vous C'est une menace Considérez cela Comme une menace Et Si cela vous dérange Convoquez Dieu Dans une boîte D'alumette Oui Si cela vous dérange Si vous dites Que prophète Que dis-tu Comment Dieu Peut-il menacer Ces enfants Qu'il aime tant Allons dans Deutéronome Chapitre 28 A partir du verset 15 Vous allez voir Le menace Quand vous allez Dans Esaïe Vous allez voir Le menace Contre les nations Dans Ézéchiel Menace Contre les nations Et quand le Seigneur Menace les nations Il ne menace Pas le peuple De ces nations Bien sûr Dès que vous êtes Désobéissant Rebelle Sachez que Les menaces Du Seigneur Descendront Sur vous Par exemple Vous êtes dans Une communauté Et c'est vous Qui parlez A tout le monde Qui amenez A tout le monde La jeunesse A rebel Contre les leaders Les menaces Du Seigneur Descendront Les gens Vont donner Au Seigneur Vous les empêchez De donner au Seigneur Les menaces Du Seigneur Descendront Sur vous Vous savez Il y a Une question Dans l'homme Qui l'amène A oublier Très vite Très vite Surtout le bien Le dame Tout ce que Le Seigneur A fait à Israël En Égypte En les délivrant Puissamment Ils ont Tout oublié Mais l'homme N'oublie pas Les châtiments Ils ont Tout oublié Le Seigneur Les a fait passer Tourner dans le désert Pour que Le nom du Seigneur Soit gravé Dans leur mémoire Pourtant Ils ont oublié Le Seigneur Donc les hommes Ont besoin D'être menacés Avant de suivre Les règles du jeu C'est ce que Le Seigneur a compris Et c'est ce que Le Seigneur a mis en place Si vous obéissez Vous mangerez Les meilleures productions Du pays Si vous n'obéissez pas Vous allez juire De la colère Et de la fureur De l'éternel Je vais prier Pour quelqu'un maintenant Pour que vous ayez La grâce Et la capacité D'obéir La grâce Et la capacité D'obéir La grâce Et la capacité D'obéir Je prie pour vous Recevez la grâce Et la capacité D'obéir Au Seigneur Recevez la grâce Et la capacité De comprendre Les menaces de Dieu Et de vous échapper Par l'obéissance Recevez la grâce De décider En faveur de Dieu Et en faveur de son royaume A travers le canal De l'obéissance Au nom de Jésus-Christ Recevez la grâce D'obéir Et de demeurer Connecté Au Seigneur Vous devez comprendre ceci Vous savez Les menaces commencent Dès que l'homme Se déconnecte du Seigneur Ou lorsque l'homme S'éloigne du Seigneur Vous savez Vous êtes connecté Au Seigneur Par l'obéissance Par sa parole Par des exercices Spirituels Dès que vous n'avez Plus une vie De sanctification C'est-à-dire que Vous vous éloignez Déjà du Seigneur Et sans moi Vous ne pouvez rien N'oubliez jamais ça Dès que vous n'avez Plus une vie De sacrifice Vous êtes en train De vous éloigner Du Seigneur Et n'oubliez pas La vie déclare quoi ? Sans moi Vous ne pouvez rien Lorsque vous déconnectez De votre communauté Vous êtes en train De vous détacher Du Seigneur Et dès qu'il y a l'espace C'est-à-dire que Le malheur viendra Dès que vous déconnectez Du Seigneur Par Le péché L'abomination L'iniquité Sachez que Vous êtes en train De vous éloigner Du Seigneur Et n'oubliez pas N'oubliez pas Les menaces Sans moi Vous ne pouvez rien Cela veut dire que Laissez le diable de côté Laissez le diable Dans ce dossier Laissez le diable Cela veut dire que Lorsque vous déconnectez De Dieu Dieu lui-même Se rassurera Que vous échouez Ah J'aimerais que quelqu'un Entende ça Et Entende Avec Les oreilles Et comprenne Avec l'esprit Dès que vous Vous éloignez De Dieu Dieu lui-même Se rassure A ce que vous échouez Je reprends Dès que vous éloignez De Dieu Dieu lui-même Se rassure A ce que Tout le système Qu'il a mis en place Sur la terre Sur les galets Cieux Vous résiste Vous combat Pour que vous échouez Donc vous n'avez pas Le choix Que de vous De demeurer Connecté à Dieu Non seulement Connecté Lié À Dieu Il ne doit pas Y avoir d'espace Pour le péché Pour l'iniquité Pour l'abomination Pour la désobéissance Mais dès que Vous créez D'espace Sachez que Vous êtes rentré Sous les menaces De Dieu Et allez lire Les menaces De Dieu Regardez Si Vous voulez Connaître Dieu Connaissez Dieu Dans sa colère Le peuple De Dieu Était tombé Sous la menace De Dieu Et la vie Déclaire Qu'il y avait La famine Au point que Les femmes Préparaient Les enfants Ils faisaient Le méchoui Ou bien Ils faisaient Les poissons Brésés Avec le corps De leurs enfants Et mangeaient Est-ce que c'était Le diable Non Ce n'est pas Le diable C'est Dieu Lui-même Je reprends encore La famine Était Intense La femme A crié Au roi Il dit Roi Cette femme A donné Ce que nous Mangeons Mon enfant Et aujourd'hui On doit manger Son enfant Et elle refuse Le roi Tournait Le regard Vers la femme Il dit Si Dieu Ne t'aide pas Est-ce que Je peux t'aider Je ne peux rien faire Donc le problème Ne venait pas du diable Le problème Venait de Dieu Le problème Venait de Dieu Et les hommes Mangeaient Le profil C'est ce que nous Appelons Les menaces De Dieu Lorsque vous Décommettez De lui Sans moi Vous ne pouvez rien Que cela Que cette musique Joue dans votre esprit Dans votre corps Et enseignez A vos enfants Que sans Dieu Ils peuvent y aller Ils peuvent y aller loin Ils peuvent y aller loin Mais ils reviendront A la case départ Dites à vos enfants Sans Dieu Vous pouvez aller loin Dans vos études Aller loin Dans 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 la Dans la Gloire de ce monde Mais Vous allez revenir Au cas départ Soit par le cancer Soit par l'accident Soit Par le problème De la vie Et Le Seigneur Le Seigneur Ne viendra pas A votre secours Ça c'est Dieu Quand Dieu Nous menace Vous devez savoir Que c'est parce que Vous êtes capable De vous déconnecter Il ne menace Jamais ceux Qui sont intimes Avec nous Mais quand vous Décidez de vous Déconnecter Il ne commencera Pas à vous menacer Je prie pour vous Que les menaces De Dieu Sur votre vie Soit emmenées Effacées Par la miséricorde Divine Et à partir De maintenant Par sa Lée de miséricorde Je vous rétire De ces menaces Je vous place Maintenant Sur la bonté De l'Éternel Au nom De Jésus Christ De Nazareth Que le Seigneur Vous bénisse Libérez Nos séances Et vous verrez La gloire de Dieu Poussez-moi Dès mon anniversaire A soutenir Le vieux de Dieu Avec votre famille Décidez De nous acheter Des micros De groupes électrogènes Des matériaux De civilisation Et vous verrez La gloire de Dieu Vous pouvez le faire Mettez une pression Sur vous-même Et prenez cela Comme une responsabilité Indispensable Et vous allez le faire Que le Seigneur Vous bénisse Mettez-nous la parole Mettez-nous la agir Shalom Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Lançant leur nouvelle rentrée prophétique Le Seigneur veut les faire Appouer 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 Et finalement Si je suis à la Nous avons l'argent De la paix Et si je suis à la paix On se trouve Partie de moi L'argentement Viens-nous Par moi Que le responsable Oui C'est aussi Dans le cas Que ce problème Est-ce qu'il y a L'esprit Il y a Le bar Ou A Par A L'esprit C'est 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 Les yeux sont attaqués Les articulations sont attaquées Effective Les gens que vous avez formés Qui voient être d'avenir Ils vont mourir 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 Au programme Nous avons des cours prophétiques Sur l'activation avancée des anges La précision prophétique L'interprétation des visions Du parler en langue et des songes La voyance prophétique Plus 300 exercices pratiques Pour l'activation prophétique On a dit son père Il y a un risque C'est 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 Maria Tu ne vois pas Parfois quand tu es dans une relation Mais tu ne vois pas Détangiblement Ce qu'il y a Ta relation Celle que je vois avec toi Tu veux la garder Ça m'a dit Non C'est un cas qui est fait Une relation toxique De la main d'une fille Qui voulait détruire ta vie Elle a été mandatée Depuis le voyant des autres Je l'ai dit Ok J'ai mis en train De manipuler ton cerveau Tu comprends Parfois seulement C'est comme si tu es bleu C'est vrai Dans la famille On ne veut pas Que les gens accélèrent On a gardé tout le monde Dans le retard Et le même système Et en opération Sous-t-à-vis Comme le nom est Sous-t-à-vis La situation Que les gens n'ont pas Une fille de vie Dans le roi Il vient de lui Je suis devant toi C'est la femme Qui s'appuie Qui est La femme Qui s'appuie Dans ton petit chambre Comment tu as pleuré Comment tu as chéri Et comment tu as demandé Seigneur Regarde comment cette femme est faite Mais je ne suis pas Éparesseux Je ne comprends pas Je suis attaché Avec la femme Qui est de toi Je ne comprends pas L'école prophétique Les ailes en action Par ailleurs Mets à votre disposition Ces quelques livres Que sont Le livre sur L'activation avancée Des anges Le livre sur La précision prophétique Le livre sur Le prophétique avancé Inscrivez-vous dès maintenant Au numéro suivant Le plus 228 97 80 59 40 Ou alors Le plus 234 811 926 54 83 Que Dieu vous bénisse Ici 50